et oui bientôt les vacances mais avant d'arriver sur la plage peut-être avez-vous un long trajet à faire en voiture et là ça va être l'enfer parce que 1 vous allez avoir des embouteillages 2 vous allez avoir des enfants à l'arrière de la voiture qui vont vous dire papa j'ai pas de 4g j'ai pas de 3g j'arrive pas à regarder mes dessins animés j'arrive pas les sur facebook hop 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 attention il est possible aujourd'hui de transformer votre voiture en vrai box wifi on vous explique tout de suite comment ça marche transformer sa voiture en box wifi alors c'est possible depuis un certain temps on peut le faire déjà avec votre smartphone tout simplement en activant le partage wifi le seul problème c'est que ça consomme de la batterie et puis deuxièmement ça va aussi consommer votre forfait data perso et quand on est plusieurs dans la voiture et quand on commence aussi à regarder des dessins animés à aller sur les réseaux sociaux etc c'est très gourmand en consommation de data orange a eu la bonne idée de sortir ce petit appareil qui est en fait une box wifi avec à l'intérieur une puce 3g 4g et ce petit appareil vous allez le connecter tout simplement à votre prise allume cigare que vous avez forcément dans votre véhicule comme ceci et à partir du moment où je le branche et bien il va être alimenté et va vous créer dans l'environnement de votre voiture un petit hotspot wifi comme si vous avez une box dans votre voiture donc à partir du moment où vous avez inséré une carte sim valide dans ce petit appareil et que vous le branchez vous accédez en fait à des paramétrages directement sur votre tablette ou sur votre smartphone pour activer le système c'est assez simple vous rentrez votre code pin vous rentrez le code wifi aussi de cet appareil puisque c'est sécurisé c'est comme une box et à partir de ce moment là vous pourrez connecter jusqu'à 10 appareils sur le même dongle ça c'est pratique si par exemple vous avez un mini bus ou un minivan et que vous êtes plusieurs dans la voiture et bien chacun pourra avoir sa connexion internet alors après est-ce que ça marche bien sûr que ça va marcher si par exemple vous êtes en ville et que vous avez une bonne connexion au 4g là pas de souci vous aurez du très haut débit même à vitesse quand même assez rapide il n'y a pas de problème en revanche ça va se compliquer lorsque vous allez sortir des grandes agglomérations et que vous allez attaquer la campagne comme on dit et là même sur les autoroutes et même si orange a décidé ces dernières semaines d'améliorer considérablement sa couverture sur les routes et sur les autoroutes il ya des moments vous ne serez plus en 4g vous pourrez passer en 3g et là bien sûr le débit va s'en ressentir alors bien sûr vous pouvez connecter n'importe quel type d'appareil sur ce dongle 4g par exemple un smartphone une tablette mais aussi pourquoi pas un pc portable si à l'arrière du véhicule quelqu'un veut travailler et envoyer des emails il n'y a pas de souci malgré le fait qu'il y ait le petit logo orange sur cet appareil il n'est pas simloqué donc vous pourrez mettre une carte sim d'un autre opérateur ça fonctionnera aussi bien d'autant qu'aujourd'hui il existe des offres liées d'abonnement avec une deuxième carte sim ça peut être pratique par exemple si vous avez une deuxième carte sim qui lie à votre abonnement pour pouvoir un partage avoir un partage de connexion internet aussi ce petit appareil s'appelle airbox mais sachez qu'il existe un concurrent qui s'appelle autobox qui n'a rien à voir qui a été conçu par une société française et qui de la même manière vous permet de partager une connexion 3g ou 4g en wifi dans la voiture ce petit appareil peut avoir une utilité si vous êtes chauffeur ou vtc par exemple vous avez décidé d'offrir un petit plus à vos clients vous pouvez leur offrir du wifi gratuitement avec ce genre d'appareil alors vous vous dites à quoi sert la petite prise usb qu'il ya sur le bout de cet appareil et bien simplement elle vous servira à recharger l'un de vos appareils justement lorsque votre prise allume cigare sera monopolisé par ce petit appareil 4g alors malgré tout ce petit module 4g à deux inconvénients le premier c'est que il ne se connecte pas sur tous les véhicules et bien oui de part l'endroit où est installé votre prise allume cigare et bien le système ne rentrera pas et certains véhicules ne sont pas compatibles donc sur certains véhicules ce système est inutilisable à bien essayer dans votre voiture avant de l'acheter et puis deuxième inconvénient c'est que votre smartphone en partage de connexion fait la même chose que ce système là donc à vous de réfléchir si l'investissement vaut le coup